bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien maintenant une seconde vidéo sur ce concept là je vous avais déjà présenté la première vidéo donc là ce sera la mission la dernière de l'inclaration écho à savoir donc munitions perforantes à un niveau qui est on va dire assez difficile donc je vais mettre en seconde classe pour vraiment réussir au maximum cette vidéo car le niveau quand même plus difficile à 15 minutes ou d'autres sur cette plateforme pétrolière et jamais à la petite phrase qui est marquée la dernière phrase attention c'est probablement impossible qu'ils ont marqué bon impossible devient impossible puisque c'est ce niveau là on pourra aisément tuer ces mastodontes mais bien sûr il faut réussir à vous l'idée c'est de monter dans un conteneur et dans ce conteneur les développeurs n'ont pas pensé il est évident ils n'ont pas pensé à bloquer l'accès et vous sautez à chaque fois au dessus de ce conteneur pour toucher vos ennemis à vos mastodontes en l'occurrence avec le lance-ronade aisément et facilement en tout cas voilà surtout prenez le sniper il est vraiment très utile pour les mastodontes également le lance-ron le lance pas de pourquoi aussi aussi utile parce que avec les grenades ils ont tendance un petit peu à valser nos chers mastodontes donc voilà en tout cas j'espère que vous apprécierez que je réussirai cette vidéo là je vais être quand même dans mon compte comment taré le plus fun possible ne vous inquiétez pas j'espère ne pas avoir à me tirer les cheveux bon je ne pense pas sincèrement pas mais ah 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 d'accord d'accord donc là pensez surtout à jeter des cordes à de flash ça vous laisse durement regardez ça voilà là il est mort aisément dans même temps je suis mis en seconde classe tout est fait pour vraiment réussir à vous montrer ce niveau là bien sûr en vétérans vos pas seront nettement plus vos déplacements en tout cas seront nettement plus prudents vous ne pourrez pas penser comme ça dans le tas bien évidemment ça c'est tout à fait logique donc on va quand même voilà pensez surtout à jouer avec deux manettes comme ça va si vous êtes mort vous vous re soignez plutôt facilement voilà allez maintenant on va plutôt j'espère qu'il aura pas un match d'autre qui va arriver là où si 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 on va tirer dessus il est là voilà là il était seulement à moucher voilà vous voyez quand même quand on n'avance pas et pas en matin j'ai eu peur qu'il y en avait un deuxième non oui quand on n'avance pas il y en a ils ont tendance un peu à venir donc faut pas trop rester immobile non plus là là on est malheureusement il se trouve que le le conteneur que je vous parle depuis le début de cette vidéo se trouve tout en haut de la plateforme pétrolière il se trouve pas du temps ou non là parce qu'il ya un bruit spécifique à ces masses d'autres lorsqu'il vous repère lorsqu'il y en a un et bien il ya un drôle de bruit il ya tant voilà donc ça veut dire qu'il ya un maçon d'autres qui est en vue en quelque sorte oh regardez ça regardez ça où il est voilà là c'est pas possible on a intérêt à être prudent c'est possible pas facile il est où là je suis mort en l'occurrence je suis vraiment désolé 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 de vous montrer cela elle m'a sorti là je voudrais un peu lui bloquer lui gêner la vue en tout cas ah c'est pas évident du tout parce que c'est allez allez il faut le charger vous avez vu quand même toutes les balles qu'il a fallu lui mettre donc attention faut pas trop rester en immobile parce qu'ils peuvent même vous contourner à ma grande surprise je ne savais pas honnêtement ça là j'ai d'apprendre quelque chose tout en faisant cette vidéo imaginez alors attendez voilà le conteneur que je vous parle ici c'est celui ci voilà vous avez vu comme ça bien si vous mourrez il y en a un qui peut vous souligner à travers le conteneur c'est un bug en tout cas et mélangé avec un on va dire un défaut dont les développeurs n'ont pas vraiment pensé à à penser ouais c'est vrai qu'ils pensent à tout d'habitude et là ce n'est pas le cas c'est là qu'avec votre sniper tout en ce temps vous pourrez aisément tuer vos mastodontes voilà vous voyez par exemple ici par exemple il y en a un là bas d'accord éviter de gaspiller vos munitions mais ce qui est bien c'est que en plus de cela c'est qu'en plus de cela eh bien il y a des munitions ici vous pourrez vous refaire le plein de munitions à chaque fois vous imaginez donc ça c'est quand même un très bon point malheureusement le défaut c'est que il y a un défaut dans cette astuce quand même c'est qu'il faut quand même avancer pour trouver les mastodontes au début en tout cas après avec le temps ils vont venir tout seuls vers vous la plupart du temps alors ça c'est un peu dommage car on peut mourir bah il y a un risque de mort forcément donc attention cela c'est un petit détail mais mais voilà là j'ai entendu le bruitage spécial des mastodontes donc attention normalement il y en a un qui est là bah voilà même si je meurs je m'en moque parce que même si je meurs je peux le soigner à travers le conteneur donc là il n'y a aucun souci à ce niveau là on va attendre un petit peu c'est pas très grave voilà on voit très bien quand même que c'est plutôt assez aisé il est là il y en a deux mastodontes sur le dos c'est là là il est mort on va pouvoir se replanter un petit peu comme ça voilà et comme ça si vous mourrez même que vous êtes à l'extérieur vous arrivez quand même à soigner star bug votre bonhomme c'est quand même appréciable au moins ça vous évite de devoir sortir de ce conteneur justement donc le sniper l'arme que les armes que je vous dirais de garder c'est surtout le sniper vous voyez très bien et aussi pas pourquoi pas de lance grenade c'est pas indispensable mais le plus indispensable des deux c'est surtout le sniper voilà la pensée aussi à faire le plein de munitions lorsque vous avez un petit moment de répit comme ici voilà les mastodontes après ils peuvent arriver n'importe où vous avez vu tout à l'heure qu'ils sont ils sont arrivés derrière moi mais ils peuvent arriver n'importe où d'en haut ou d'en bas voilà donc attention donc là j'ai même pas besoin de les attirer bon je vais rester à l'extérieur de ce conteneur c'était un petit peu un côté franc chouillard mais c'était pas très grave parce que même si je meurs je peux quand même comme je vous l'ai dit soigner mon allié donc mon coéquipé donc c'est bon voilà oui pensez surtout à le faire avec deux joueurs bien évidemment c'est pas grave de jouer à deux que tout seul mais bien sûr si vous êtes tout seul et bien regardez je vais vous montrer que si on meurt voilà j'avais vu je suis mort voilà là on pourrait penser que c'est fini mais non parce que malgré cela je peux soigner voilà vous avez vu voilà voilà je peux réanimer mon coéquipier même à travers le conteneur vous avez vu donc c'est un bug qui est quand même assez que j'ai découvert de moi même attention à ça c'est important de le dire j'ai découvert de moi même ce bug parce que j'ai encore une fois pas internet allez mais celui là voilà il y en a un autre là bas j'espère que j'aurai le temps de vous montrer tout tout le niveau réussi puis que cette vidéo là vous fera surtout plaisir car c'est ça le but ça pourra peut-être vous aider à finir ce niveau ou alors peut-être aussi pour débloquer les trophées psl plus facilement j'en ai quand même conscience qu'il y en a qui joue pour ça car c'est mon cas j'avais joué avec mon frère honnêtement dans cette dans ce mode j'avais pas besoin de faire le bug du conteneur car c'était plus facile à deux quoique en jouant vétérans si j'étais obligé de faire le bug évidemment là ils sont à deux regardez ça parce qu'après ils arrivent à ils arrivent à peu près à à deux trop d'affiléens donc attention à ces petits détails là surtout penser à viser la tête c'est bête à dire mais c'est quand même un point très vulnérable des mastodontes il meurt très rapidement regardez ça vous avez vu maintenant il passe derrière on se calme vous avez la gâchette facile là et moi aussi je l'ai sauf que vous êtes pas trop vous n'êtes pas aussi puissant que moi bon en tout cas c'est voilà c'est un bug que j'ai découvert de moi même mais voilà il me facilite grandement la tâche il n'y a pas à dire à ce niveau là c'est vrai alors là je suis mort donc là il faut voilà non je peux le soigner à travers le conteneur là au moins vous êtes plutôt c'est plutôt aisé de remplir la mission en tout cas là on va ici voilà on va un petit peu laisser sa santé se ressortir d'elle-même très facile ça vous évite de péter des câbles ça vous évite également de péter vos manettes et puis moi ça vous fait moins stressé pour remplir le niveau forcément voilà en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo car on arrive presque à la fin de cette vidéo justement là un petit moment d'appui sur un petit peu légèrement à ce degré tant qu'on cue toi ah bah il reste car sans viser j'y arrivais voilà c'était très facile ça facilite grandement la tâche de jouer comme ça que de jouer justement sans ce bug voilà c'est un bug que les développeurs n'ont pas vraiment pensé donc le conteneur comme vous l'avez vu il se trouve à l'avant dernier étage de la plateforme pétrolière donc voilà c'est quand même assez c'est relativement haut faut quand même avancer voilà c'est plus difficile en vétéran mais il faudra être donc plus prudent voilà sinon je n'ai pas d'autre chose à dire vous pourrez voir en tout cas que dans mon pseudo bien à côté il y avait trois étoiles regardez bien en tout cas je vous prouve que j'ai les 69 étoiles on ne sait jamais vous n'aurez peut-être pas confiance c'est normal c'est légitime mais les gars les étoiles ici j'ai les 69 étoiles c'est marqué en haut à droite de l'écran voilà ce sont des étoiles que je vais débloquer avec mon frère en jouant justement en vétéran il n'y avait pas le choix pour finir les 69 étoiles et débloquer et c'est donc avec ce bug justement voilà j'espère que vous aurez bien apprécié cette petite vidéo astuce et soluce encore une fois je suis très content d'avoir pu finir ce niveau là vous avoir prouvé et montré surtout ce bug pensez bien à garder donc le fusil et la minette sautez pour viser vos mastodontes surtout la tête surtout la tête si vous êtes mort mettez-vous au niveau du conteneur celui qui est à l'intérieur va pouvoir soigner mal à travers ce conteneur justement et voilà vous avez vu tout cas vous avez trouvé en tout cas voilà je vais pas vous faire perdre plus de temps que cela en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo peut-être astuce et soluce voilà on aurait aussi à proposer sur du GTA pourquoi pas vous abonner voilà allez salut à tous pour finir bye bye les amis